L'Église de l'Église 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 On t'interroge sur le canton, c'est comme ça qu'on le traduit, ou bien les lunes ou les stations de la lune dit que c'est un comptage pour les gens et pour savoir aussi le moment en qu'on doit faire le hajj. Pour ceux qui ne le savent pas, et malheureusement notre culture est très maigre en ce point, la lune tourne autour de la terre, et la terre tourne autour d'elle-même, et la terre et la lune ensemble tournent autour du soleil, 365 jours pour faire le tour du soleil, et la lune elle met 29 jours et un tiers, ou 29 jours et demi, ou 29 jours et un quart pour faire le tour de la terre. Or, la lune elle est là, la terre elle est là, et le soleil il est là, et la lune elle fait le tour comme ça, tout le tour de la terre. Et pour connaître qu'on a fini un mois et qu'un nouveau mois est arrivé, fait passer, on le sait notamment par le tour que fait entièrement la lune autour de la terre. Vas-y, voilà. Là par exemple, quand la lune, quand elle est là, à ce point, quand la lune elle est ici, c'est ce qu'on appelle, les arabes l'appellent déjà depuis très longtemps, on l'appelle le mahaq, et on l'appelle aussi le ikhtiran, ce qu'on traduit en français par la conjonction. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, à 11 heures et une minute, heure universelle, c'est-à-dire 13 heures et une minute. Et ça, tous les scientifiques, quelle que soit leur religion, ou quelle que soit leur école, ils sont tous d'accord sur ça, il n'y a aucune divergence entre les scientifiques. Parce qu'on vous dit, les scientifiques, les scientifiques, le calcul scientifique, la détermination scientifique, qu'est-ce qu'il y a du scientifique ? Il n'y a qu'un seul point qui est scientifiquement partagé par tous les scientifiques, c'est la conjonction. 11 heures, une minute, heure universelle, la nouvelle lune du mois de Shoal 2016 est née aujourd'hui. Mais le reste, à quel moment elle peut être observée ? À quel endroit elle peut être observée ? À partir de quelle heure elle peut être observée ? Vous savez, les scientifiques, ils disent entre un minimum, un minimum qui a été enregistré depuis que les statistiques de l'observation existent, c'est 12 heures. Et d'autres, ils disent non, pas moins de 15 heures. D'autres, ils disent non, pas moins de 18 heures. Il faut que la lune soit née depuis 18 heures pour qu'elle soit visible. Et avant cela, elle ne peut pas être visible. Pourquoi elle ne peut pas être visible ? Parce que tout simplement, elle est proche de ce point-là et le soleil qui éclaire ou qui doit éclairer la lune, sa lumière, elle est réfléchie. Il n'y a rien qui arrive vers la Terre. Ici, par exemple, quand la lune s'écarte, on voit le premier croissant lunaire. C'est uniquement une fois. Et elle ne peut s'écarter qu'après plusieurs heures. Aujourd'hui, vas-y, la suivante. Ensuite, elle continue son tour. Au bout de 7 jours, elle va s'éloigner de 90 degrés. On voit la moitié de la lune. Ensuite, quand la lune, elle est complètement à l'opposé du soleil, on voit toute la lune, comme ici, parce que c'est toute la lumière qui se réfléchit sur toute la face. Ensuite, il va remonter encore un quart. Et le dernier croissant, une fois... Reviens en arrière, s'il te plaît. Donc, une fois le dernier croissant, il revient ici. Il y a un mois qui est passé. C'est comme ça que depuis qu'Ama Ta'ala a créé les cieux et la terre. Depuis qu'Allah a créé, ce cycle-là n'a pas changé. Il ne changera qu'une seule fois, vous savez quand ? À la fin des temps. Le jour du Qiyama. C'est que le jour du jour, c'est à ce moment-là que ce cycle-là va changer. Sinon, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala l'a mis de façon précise. Vas-y. Voilà maintenant le planisphère. Donc, nous, nous sommes là. D'accord ? Et ça, c'est le planisphère. Quand un jour, un jour, c'est un jour pour tout le monde. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi, c'est lundi partout dans le monde. Nous, il finit la journée. D'autres, ils commencent à peine leur journée. Et les autres, les saïs sont arrivés à minuit, ils vont passer à l'autre jour. Mais il n'y a pas un samedi là, quelque part dans le monde. Et un jeudi quelque part dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir cela. Et la lune, quand elle se lève, elle se lève certes pour tout le monde. Donc, les scientifiques, aujourd'hui, et pas plus loin que le 28, le 29 et le 30 mai 2016, 28, 29, 30 mai 2016, il y a eu un congrès à Istanbul. À Istanbul, qui a réuni certains savants, certains spécialistes, pour se mettre d'accord sur une unification du comptage, du commencement et de la fin des mois lunaires. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le choix qui a été fait, et c'est facile de comprendre pourquoi il a été fait ainsi, parce que le pays qui accueille le congrès, s'il a une option pour un du deux, bien entendu, va inviter les gens qui sont pour cette option. Voilà, si vous voulez, vous avez fait deux fois. Deux fois, et après on reviendra. Voilà, donc, si on considérait que le monde a une seule lune, si cette lune, elle est vue ici, elle va compter pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont là, et ceux qui sont là. Le problème qui se pose, c'est le décalage horaire. Entre nous, qui sommes ici, et cette région qui se trouve là, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer le planisphère des fuseaux horaires, il y a un décalage de dix heures, et parfois ça peut arriver jusqu'à douze heures. Or, la nuit chez nous, c'est combien aujourd'hui ? C'est six heures. Elle commence à 22 heures et elle se termine à quatre heures. Donc, le jour se lève chez nous, et c'est uniquement à ce moment-là que la lune, elle va être vue. C'est-à-dire, la lune aujourd'hui, personne ne l'a vue. La lune de demain, qui est née, personne ne l'a vue encore, et personne ne peut la voir encore. Elle ne peut être visible que demain matin à six heures et quart. Donc, si jamais il a été décidé de faire l'île pour demain, par exemple, la lune, elle n'a pas encore, elle n'aura pas encore été observée que c'est déjà le salat de ce jour-là. Et si c'était le ramadan, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va jeûner, alors qu'on n'a pas encore fait le niyah, alors que le niyah doit être fait avant le Fajr. la m'a dit la m'a dit qu'il y a pas de mal il y a pas de mal donc c'est tout ces problèmes là que posent par contre il y a des scientifiques des vrais scientifiques qui ont fait leurs études sur l'astrophysique et qui ont fait des phd aux états unis qui ont travaillé à la nasa qui ont fait des écrits qui datent depuis 25 ans je citerai notamment qui est à Sherja le vice-président de l'université il a travaillé, il travaille sur ce sujet depuis 25 ans lui et les partisans de couper le monde en deux parties quand le Hillel est vu quelque part ici ici tous ces pays là tous ces continents là peuvent jeûner l'Afrique, l'Europe l'Asie, le Moyen-Orient y compris l'Australie et la Malaisie et l'Indonésie ici et si il est vu après l'Atlantique c'est à dire dans l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord ce sont ceux là qui jeûnent et pas ceux là donc vas-y reviens en arrière c'est ce qu'on appelle donc le bisonal le monde, le nouveau monde les deux Amériques et l'ancien monde, les deux Amériques vas-y maintenant voilà, arrêtez-y ça c'est ce que le calcul a déterminé c'est le 4 juillet 2016 c'est à dire aujourd'hui voilà comment se présente la visibilité ou l'invisibilité de la Lune c'est à dire toutes ces régions qui sont en rouge toutes ces régions c'est impossible c'est comme ça que disait impossible c'est à dire c'est à dire c'est pour cette raison que si l'Arabie Saoudite avait annoncé aujourd'hui qu'ils ont vu le Hilal ça aurait posé un problème énorme ça aurait posé un problème énorme ou d'autres pays de cette région parce que scientifiquement normalement c'est impossible que la Lune soit vue et ici vous voyez toute cette région là la Lune elle va se coucher ou elle ne va pas rester longtemps avant le coucher du soleil elle est invisible aussi elle est invisible elle ne peut être visible qu'à partir de là et encore celle-là c'est un schéma moi j'ai vu celui du centre astronomique d'Angleterre l'Angleterre il le situe ici la possibilité de pouvoir voir le Hilal donc vous voyez tous ces pays là ne peuvent pas voir le Hilal aujourd'hui ils ne l'ont pas Yon Kepin a annoncé qu'il a vu le Hilal donc ceux qui nous demandent de jeûner pour demain ils veulent qu'on jeûne sur un Hilal qui pourrait je dis bien qui pourrait au conditionnel être vu ici demain matin à 6h15 de faire l'Aïd voilà moi je suis encore sur l'obsession de l'Aïd voilà ceux qui nous demandent de faire l'Aïd demain de rendre le jeûne pour demain c'est par rapport à l'Hilal qui est né et c'est sûr pour tout le monde et qui peut être et qui sera vu demain matin à 6h15 dans cette région c'est-à-dire dans le Pacifique il y a l'Atlantique il est là c'est l'Atlantique l'Amérique et puis le Pacifique et c'est pour cette raison que ça pose problème vas-y donc pour le suivant demain le 5 juin 2016 voilà juillet pardon 5 juillet 2016 je ne suis pas vous voilà donc les présentations de comment va se présenter toutes ces régions-là ils peuvent le voir avec un simple télescope et ici ils peuvent le voir à une ligne c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest ils peuvent le voir donc voilà vas-y donc ça c'est le planisphère des fuseaux horaires pour voir le décalage horaire entre les pays qui nous précèdent qui sont à notre Est et les pays qui sont à l'Ouest ce que vous avez ici moins, 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 moins c'est le décalage ces pays-là nous devancent de une heure de deux heures de trois heures de quatre heures de cinq heures de six heures et ces pays-là c'est-à-dire sont au retard par rapport à nous c'est-à-dire quand le coucher du soleil est chez nous à une heure à vingt-deux heures là il faut compter quatre heures après qu'il couchera sur notre gauche et après six heures et sept heures vous voyez par exemple l'endroit où il sera vu l'hilel demain celui de Showa c'est on est à à peu près une dizaine d'heures de décalage une dizaine d'heures de décalage c'est-à-dire demain à six heures et quart et c'est pour cette raison que ça pose problème vas-y la suivante plus horaire c'est pareil donc ils nous présentent encore plus clair donc les décalages horaires qu'il y a entre nous et les régions avec des demi ça peut arriver jusqu'à onze heures et demie douze heures etc donc c'est pour cette raison que le calcul c'est une solution pour certains problèmes mais à condition que ça ne soit pas un calcul fait selon le calendrier universel quel que soit l'endroit où l'hilel et les vues on doit jeûner non on ne jeûne et ça aussi c'est une règle c'est une condition qui est étudiée qui a été proposée par les foufahats depuis longtemps qu'au moins une partie même si ce n'est pas toute la nuit qui nous réunit au moins qu'il y ait une partie de la nuit par exemple je ne sais pas je prends le Maroc et l'Irak ou l'Arabie Saoudite etc. il y a une partie de la nuit qui est ensemble il y a au moins deux ou trois heures de la nuit qui sont communes au moment où il y a une bouchée du soleil au Maroc et ou que je ne sais pas qu'on est au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit en Arabie Saoudite mais là on n'a pas de nuit avec on n'a pas de commun ça y est eux c'est le jour et nous c'est la nuit eux c'est notre jour du mardi qui se lève alors que pour nous pardon c'est le mardi le jour qui se lève et eux ils sont encore en train de finir la nuit de leur jour précédent donc c'est pour toutes ces raisons et mais aussi il ne faut pas oublier une chose il n'y a pas que la science profane l'islam aussi c'est une science le Qur'an c'est une science le Hadith c'est une science le Fiqh c'est une science le Fiqh c'est une science si la science d'aujourd'hui nous permet de déterminer théoriquement le Hilal où il peut être vu c'est pas une raison pour tourner le dos à tout le Fiqh qu'on a avec le Bisonal par exemple pour ceux qui sont je ne sais pas qui tiennent à la détermination et à la prévision à la planification à l'avance oui mais optons pour le Bisonal le Bisonal si on avait ou bien le CMTR par exemple ce conseil théologien musulman de France et encore on n'a pas le CV de tous ces théologiens on n'a pas leur CV on n'a pas le CV on ne sait pas de la formation de tout un chacun des membres qui constituent ce conseil s'ils avaient choisi le Bisonal ils auraient su déjà depuis l'année dernière ou l'année d'avant que l'Aïd sera le mercredi et on aurait annoncé cela et planifié après ceux qui sont pour la vision coûte que coûte ils vont le voir et on va tous jeûner ou tous fêter l'Aïd ensemble et on aura plus de chance on aura plus de chance dans les années à venir de jeûner ensemble et de rendre le jeûne ensemble mais avec le choix du calendrier unisonal ça sera comme cette année encore le Ramadan de l'année prochaine ça va être aussi comme cela et toutes les années à venir c'est-à-dire où les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en islam il ne commence pas par la conjonction par la naissance de l'Hilal il commence par parce que avant la naissance de l'Hilal il ne s'appelle pas Hilal le Hilal n'est Hilal qu'une fois qu'il a dépassé la conjonction et il aura vécu au minimum une quinzaine ou une dix-huitaine d'heures c'est à ce moment-là qu'il devient Hilal mais avant cela on l'appelle al-mahaq on l'appelle al-iqtiran et on l'appelle pas encore Hilal et Allah Ta'ala dans le verset que j'ai cité au début il n'a pas dit yis-a-lunaka al-mahaq ou yis-a-lunaka al-iqtiran bel qala yis-a-lunaka al-ahillati wa l-hilal wa l-hilal al-zahir wa l-ladi kharaja min al-mahaq wa kharaja min al-iqtiran voilà donc ce que je voulais vous dire Dieu merci alhamdulillah encore que il n'y a pas on n'a pas on n'a pas tous suivi cet avis qui préconisait de jeûner le mardi et dans les jours qui vont suivre il y aura débat il y aura discussion certaines fédérations même l'année dernière j'avais prévenu ils avaient voulu et ça va être le cas cette année aussi ils vont vouloir amoncer il y aura la veille de Arafa ou le jour de Arafa ils s'en fichent ils s'en ficheront c'est à dire les hujjaj ils sont encore à Arafa et nous dirons allez on va faire l'Aïd al-Adha ou bien le contraire ou bien le contraire c'est à dire s'il n'y a pas que l'Aïd de le faire on laisse passer allez faites l'Aïd de mardi les autres vont faire un peu non c'est qu'il y a aussi l'Aïd al-Adha qui va arriver l'Aïd al-Adha encore c'est plus flagrant parce qu'il y a un seul Arafat il y a une seule Wakfa et c'est le lendemain l'Aïd et l'année dernière ils l'ont fait il y a certains qui l'ont fait ici en France dans le sud-ouest notamment donc ils avaient annoncé l'Aïd mais sauf qu'ils étaient une ultra minorité ils n'ont pas mis en conséquence en réputation leurs décisions mais ils vont le faire pour demain avant de venir j'ai regardé sur leur site donc ils annoncent à l'Aïd pour demain ils veulent revenir mais toutes les mosquées ne sont pas d'accord il y a une liste qui circule des mosquées qui vont faire l'Aïd demain et j'ai reçu des messages que c'est faux certaines mosquées ne vont pas faire l'Aïd demain alors qu'elles sont annoncées dans la liste comme allant faire l'Aïd demain l'Aïd et en